Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle séance de Gym Douce. Je vous propose de commencer debout. Toujours le même principe, déposez vos deux pieds, largeur de vos hanches. Essayez de vous poser, de vous débarrasser de tout stress. On lâche les épaules, on peut commencer par fermer les yeux. Un peu, rentrez le ventre, essayez de vous étirer dans l'axe verticale, rentrez le ventre, étirez la taille, allongez la nuque, déverrouillez les genoux. Donc, une grande inspiration costale. Ouvrez la cage thoracique, ne limitez pas le mouvement. Si vous avez envie de projeter la tête légèrement vers le haut et l'arrière, n'hésitez pas et revenez sur l'expiration, relâchez. Encore une fois, grande inspiration. Ouvrez le plexus solaire et relâchez. Troisième et dernière fois. Bien, réouvrez les yeux et laissez la tête s'étirer sur le côté. On fait des petits mouvements, à droite, à gauche, sans tombe d'arrêt. On passe de la droite vers la gauche, en essayant de ne pas emmener les épaules. Respirez tranquillement, n'hésitez pas à étirer sans, vous allez bien sûr trop loin, vous ne devez pas vous faire mal. Allez, encore quatre. Un, deux, trois, quatre. Puis, étirez d'un côté, laissez les jambes se fléchir, étirez la taille. Ne vous laissez pas, ici, vous rapprochez trop de la hanche, donc ici, j'allonge le côté aussi où je me penche. Et je vais étirer, allonger les bras dans le plan vertical, la nuque très étirée. Et je reviens avec les deux bras dans le plan horizontal. Poussez sur vos demi-pointes et descendez vos bras. Restez sur demi-pointes le plus haut possible, et descendez. Même chose de l'autre côté, la tête part, entraînant. Cette fois-ci, les épaules sur jambes fléchies. Étirez votre bras vers le sol. Étirez l'autre. Et trouvez un plan vertical. Sortez bien la tête des épaules, projetez-la dans une grande diagonale. Respirez et remontez. Allongez la taille, montez sur demi-pointes. Restez. Et reposez. Bien. Petit mouvement. De la même façon, je vais étirer cette fois-ci dans le plan sagittal. Essayez de garder le ventre bien rentré. C'est parti. Deux mouvements. Allongez. Projet de visage parfait. Et derrière, lâchez bien vos épaules. Montons sternum. Montons plafond. Et derrière, lâchez bien vos épaules. Encore quatre fois. Une fois. Une fois. Trois. 4, revenez face, enroulons cette fois-ci jusqu'en bas, la colonne vertébrale par la tête, je laisse la tête partir en premier, entraînant le dos, plichissez bien progressivement vos jambes, laissez bien tomber vos bras, laissez vos paumes de main se positionner au sol, les genoux au-dessus de vos orteils, laissez légèrement les fesses monter vers le plafond sans chercher pour autant attendre. les jambes, puis fléchissez à nouveau un peu plus pour dérouler tranquillement la colonne vertébrale, rentrez le ventre, allongez votre taille, puis revenez sur demi-pointe pour finir avec ici les bras qui vont monter et on va enchaîner ici de façon un peu plus dynamique et monter sur demi-pointe avec les bras qui viennent ici de chaque côté des oreilles. Allez, on le fait 8 fois, c'est parti, 1, montez très haut sur demi-pointe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez au huitième on reste, 8, restez perché sur demi-pointe, rentrez le ventre, descendez vos épaules, projetez votre regard le plus loin possible, et redescendez tranquille, talons dans le sol, bras le long du corps. On finit avec la nuque et la tête avec de grands cercles, on va faire 4 grands cercles dans un sens, puis 4 dans l'autre. C'est parti, toujours nos deux pieds largeur du bassin, devant, oreilles, épaules, derrière, oreilles, épaules, montons. Entrez le ventre, allongez la colonne vertébrale, respirez. Gardez les épaules basses et détendues, et on enchaîne dans l'autre sens, rotation. Dernier tour, et revenez au centre. On emmène cette fois-ci, la tête sur le côté, puis on passe avec un ventre bien rentré, un centre dynamique ici. On vient relâcher devant, puis poursuivez la rotation en passant de l'autre côté, et revenez en gardant toujours les genoux bien face, remontez la tête en dernier. Même chose de l'autre côté, fléchissez, laissez le buste s'étirer sur le côté, puis passez devant, relâchez la tête, puis réouvrez les côtes vraiment le plus possible face à la caméra, et je reviens. Et je remonte ici. Allez, une fois de chaque côté, maintenant que vous avez bien compris le mouvement, j'allonge, j'étire, je relâche les épaules, je passe devant, gardez bien votre genou face au-dessus de vos orteils, et revenez sur le côté, réallongez, taille, nuque, de l'autre côté, fléchis, relâche de moi, reviens, et remontez ici. Bien, on finit notre petit échauffement de façon un petit peu plus dynamique ici, je vais vous demander de venir transférer le poids, et fermez ici. On va essayer de monter les bras lorsque le genou remonte, vous transférez, et vous enveloppez les épaules. Encore, ici, et ramène, change de poids. Allez un petit peu plus dynamique une fois, c'est parti. Et, 1, 2, 3, 4, c'est ça, 5, plis, 6, allonge, 7, plis. Ok, restez ici, hop, vous gardez l'équilibre sur votre jambe, les bras inversés, et lorsqu'on va venir ici de l'autre côté, on aura donc les bras le long des oreilles. Et quand on transfère de ce côté, cette fois-ci, les bras viennent se refermer. Et on enchaîne une fois à nouveau. Allez, et 1, équilibre, 2, le ventre, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et relâchez. Bien, super. On a fini ce petit échauffement. On va passer au sol. On va engrouler la colonne vertébrale par la tête. On vient se déposer. je vais essayer de bien me positionner pour que vous puissiez me voir. Donc, voilà, je suis ici. Pas besoin d'ailleurs de mon petit coussin pour l'instant. On vient tranquillement trouver le sol. Relâchez bien. Et ici, vous allez laisser les deux talons glisser jusqu'à relâcher les jambes tendues. Bien. J'espère que vous nous aviez bien. C'est parti ici. Les yeux fermés, on reprend une respiration costale et puis on enchaînera avec une respiration abdominale. La respiration costale, les yeux fermés. J'essaie d'ouvrir les côtes, de projeter le sermone sur une grande inspiration. En respirant, donc par le nez, inspiré par le nez et soufflé par la bouche. C'est parti. N'hésitez pas à sortir les vertèbres dorsales du sol. Expiration. Le dos s'étale dans le sol. Inspire. Projetez le sermone, descendez vos épaules dans le sol. Encore deux fois. Sentez les épaules glisser, s'éloigner l'une de l'autre sur le retour. Dernière fois. On enchaîne avec la respiration abdominale. Lors de l'inspiration, rien ne se passe. Tout est détendu. Par contre, sur l'expiration, commencez par contracter le périnée, puis avalez le plus possible le vent du pubis jusqu'au nombril, projetez les abdominaux vers la colonne cartébrale. Ça va donc les contracter. On agit ici sur le transverse, le muscle qui ceinture l'abdomen dans cette partie basse. On y va. C'est parti. Inspiration, rien ne se passe. Expiration, périnée, contractée, puis enchaînée avec un ventre qui descend, qui descend, contraction du transverse. Puis, inspirez, relâchez la contraction. Encore. Expire, périnée, avalez le mobile, allongez la taille et relâchez sur l'inspire. Encore deux fois. Vous pouvez positionner votre main sur le bas-ventre pour sentir cette contraction. Relâchez sur l'inspire dernière fois. Engagez bien le périnéen, contractez vraiment tout le plancher qu'elle vient, descendez lentement et progressivement du pubis jusqu'au nombril, le ventre, allongez, étirez la taille. puis relâchez. Bien, on enchaîne avec le réveil de la chaîne postérieure des jambes. Je vous propose ici de relâcher toujours vos bras, vos épaules dans le sol. Par contre, sollicitez les chevilles, sollicitez vos orteils. Donc, dans un pied flex, allez chercher à sortir le talon et au contraire, ramenez bien les orteils vers les genoux. Rentrez le ventre simultanément. Expirez, allongez la taille et inspirez, relâchez. Les deux chevilles s'allongent, pieds pointés, rapprochez vos orteils du sol le plus possible. À nouveau, expiration, rentrez le ventre. Et sur l'inspiration, ouvrez vos orteils en éventail le plus possible et sur l'expiration à suivre, à nouveau, allongez ici toute la chaîne postérieure, ischio-jambier et surtout mollet avec des orteils super dynamiques et je relâche. À nouveau, étirez, allongez les chevilles, rentrez le ventre. Inspire uniquement les orteils en éventail, ne changez rien dans la position de la cheville et sur l'expiration, allez-y, projetez les deux talons, ramenez bien les orteils vers vous. Puis, relâchez. Bien, ramenez les deux pieds sous chaque fessier en laissant glisser chaque pied par la tranche extérieure. l'un après l'autre. Bien, n'hésitez pas à replacer très souvent quand vous êtes sur le dos la cage thoracique pour venir à déposer le plus loin possible du bassin sans pour autant chercher à annuler la cambure du dos. Ici, vous allez maintenant ramener le genou de votre choix pour faire la poitrine. Essayez de rapprocher le genou grâce à l'aide de la main. Pied flex dynamique et étirez la jambe de façon à positionner dans un premier temps le tibial dans le plan vertical. Et puis, si vous pouvez, allez chercher plus loin à allonger la jambe sans, bien sûr, pousser à l'aide de votre pied opposé ni chercher à sortir le bassin du sol. Gardez au contraire le sacrum bien dans le sol sans annuler la courbure du dos. Étirez votre cheville et descendez en rentrant le nombril le plus possible. Cherchez une opposition entre la tête et les orteils. Puis, lorsque le talon cherche le sol et le trouve, allongez à nouveau cette jambe par le talon. Trouvez une longue nuque et étirez le plus possible et ramenez en laissant glisser votre pied près du fessier sans pour autant le toucher. laissez facilement une à deux mains entre la dépose de votre bassin et vos pieds. Même chose de l'autre côté. Allez chercher le genou et étirez bien sûr les muscles du dos. Projetez votre talon. Le tibia se positionne si vous pouvez dans le plan vertical. Gardez une proximité genou-poitrile la plus grande possible. Puis, poussez l'air en essayant d'aller allonger la jambe pour solliciter l'étirement isco-jambier mollet des orteils bien dynamiques vers le visage. Puis, étirez votre cheville et vos orteils et descendez lentement tout en activant à nouveau le transverse. Puis, lorsque le talon touche le sol, passez en pied flex, genou-orteil en connexion et revenez. On enchaîne avec des petites torsions. Déposez vos deux cuisses l'une après l'autre vers les côtes. Ouvrez un petit peu plus vos bras, tournez vos paumes de main vers le plafond, puis laissez vos deux genoux descendre lentement sur le côté. Sans chercher le sol pour commencer, laissez juste ici les jambes au-dessus à une dizaine vingtaine de centimètres. Essayez de détendre le plus possible le haut du dos dans le sol. Puis, revenez très près cuisse-côte, inspirez au centre pour expirer sur la descente des deux genoux collés de l'autre côté. Ne laissez pas ici votre épaule et votre omoplate se décollez, gardez bien l'emprise dans le sol. Et revenez. Cette fois-ci, on va faire des petits cercles. Attention, vous devez veiller absolument à ne pas engager le bas du dos dans une cambrure excessive. Donc ici, les petites rotations comme un petit massage du bas du dos ici, n'entraînent pas un décollement exagéré des lombaires. Mais par contre, vous passez effectivement quand même sur une cambrure naturelle, voire un tout petit peu absentue. Soyez dynamique toujours au niveau du ventre. Respirez en essayant d'expirer plus longuement que sur l'inspire. Changez de sens de rotation. Passer fesses, sacrum, fesses et petit massage du bas du dos. Donc, n'ouvrez pas trop vos genoux. Restez au moins cuisses dans le plan vertical. Encore une fois. bien. Déposez maintenant vos deux pieds un après l'autre dans le sol. On va enchaîner avec la chose suivante. Je vais peut-être vous le montrer une fois. Ici, lorsque vous êtes dans le sol, toujours on veuille à bien étirer dans la colonne vertébrale. je dépose la cage thoracique le plus loin possible. Vous allez enrouler le bassin. D'abord, dans un premier temps sur l'expiration, on contracte le périmède. Vous allez ramener les lombaires dans le sol. Puis, vous allez monter ici le bassin. Et on va ici faire une petite série pour solliciter la contraction cette fois-ci. Donc, on va l'étir dans la contraction des ischios jambiers qui sont situés derrière les cuisses ainsi que, bien sûr, solliciter les abdos. Vous allez ici faire des petits rebonds sans retrouver le sol avec les fesses. C'est parti. Je redémarre peut-être avec vous si vous regardiez avant pour qu'on puisse le faire ensemble. Et tout le monde redémarre à zéro. On replace correctement les côtés des épaules. J'inspire, rien ne se passe. Expiration, contracter le périmède. Engager la contraction abdominale pour déposer vos longuins dans le sol. enrouler le bassin en projet le pubis et les manches vers le plafond et trouver cette grande diagonale avec un alignement genoux, hanches, épaules. Et on nous est au parti pour les huit petits rebonds. Ça descend légèrement au niveau des fesses sans pourtant lâcher les abdos. et un, deux, serrez également les fessiers, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, restez. On va faire la même chose que vous allez sortir maintenant les orteils du sol. Gardez uniquement un appui par le talon. On est parti, encore huit. Et courage ! Et un, poussez, deux, serrez le ventre, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, restez, posez vos deux pieds sur le sol et montez sur demi pour repousser le plus possible les taloirs du sol et étirez maintenant la nuque le plus possible de façon à éloigner les oreilles des épaules puis redéposez vos deux pieds dans le sol. Prenez une grande inspiration et cherchez à dérouler votre dos lentement en cherchant à déposer les vertèbres les unes après les autres et en essayant donc de déposer le sacrum justifié juste avant le coccyx en termes. Bien ! On enchaîne avec une autre série, une série d'abdominaux un petit peu différente de ce qu'on vient de faire quand même. Donc, je vous propose ici de venir déposer les deux jambes donc cuisse tibia perpendiculaire un bel angle droit les deux bras sont déposés dans une petite diagonale. On vient ici donc réaliser un petit exercice de la méthode pilates. nous allons chercher à déposer alternativement point de pied droit point de pied gauche sans chercher à annuler la courbe de votre dos en restant très vigilant sur la contraction du bas-ventre du transverse. On engage également le grand droit d'abdomine et nous sommes partis ici avec trois pas pointés sur inspiration et six touchés sol sur l'expiration. On y va. Ensemble. C'est parti. On va commencer par inspirer trois fois. Et deux, trois. Expire. Inspire. Un, deux, trois. Expire. Dernière phase. Expire. un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et ramenez vos deux genoux vers la poitrine. Position de repos. On enchaîne à nouveau avec l'étirement. Isque-jambier-mollet. Doucement, les deux ensemble. Les deux jambes vont se projeter tibia dans le plan vertical. Ouvrez vos deux bras. Ouvrez vos deux jambes par les talons, les orteils dynamiques. Rentrez le ventre. Cherchez à allonger la colonne vertébrale. Et tirez vos chevilles. Allongez vos orteils. Puis descendez doucement les cuisses vers les côtes en essayant de maintenir le plus possible vos tibias dans le plan vertical. Et enfin, descendez. Laissez vos deux genoux descendre sur le côté caméra de préférence. Puis, laissez le bras s'étirer loin derrière. Et la coupe et tifons par le pied qui se redresse. OK. Bien. J'espère que vous êtes toujours là et que tout va bien. On enchaîne avec un petit peu d'oblique. Donc, on a travaillé beaucoup le transverse un petit peu aussi le grand droit. On va essayer maintenant de travailler les obliques qui sont situés dans les obliques externes et les obliques internes qui sont plus à l'intérêt. Alors, je vous propose d'utiliser votre petit coussin. L'idée ici, c'est dans un peloton. D'ailleurs, le coussin sera mieux sous les hanches parce que c'est là qu'on va prendre appui. Donc, essayez de trouver un bel alignement au départ ici sur le côté avec épaules, bassins et chevilles. L'objectif ici est donc de solliciter les obliques donc de les contracter en exerçant ici une remontée buste et jambes simultanées. J'expire au moment de la montée et j'inspire sur le retour. Vous allez vite sentir de placer. On va m'envoyer aussi d'affiner la taille cet exercice. les deux pieds collés je les laisse monter alors attention sans exagération vous allez de toute façon être coincés à un moment donné et je reviens. L'idée c'est bien sûr de ne pas tomber ni devant ni derrière et d'être quand même bien méné donc il va falloir un petit peu solliciter les muscles du dos et les muscles des abdos du dos du grand bras aussi. C'est parti on est ensemble à l'élu on essaye. Inspiration étirée opposée bien tête et talon. Deuxième Inspire sur le retour. Troisième Inspire Quatrième Inspire Courage Cinq On relâche Six Pieds flex Sept Allez Courage le dernier Inspire et expire Rentre le ventre Huit et relâchez On sent que ça vient chauffer On ramène ici les genoux On va même passer sur les genoux ici pour venir chercher un étirement dans la position d'enfant Lâchez les bras derrière pour bien abandonner les épaules Passer par la petite table basse avec une tête neutre dynamique et relâchez et dégoulez et on y va pour effectuer la même chose de l'autre côté placez votre petit coussin votre tapis placez la hanche dessus hop allongez-vous soyez bien alignés placez votre menthe devant la poitrine la tête dynamique ici c'est parti inspire et inspire revient deux cherchez à allonger la taille et la nuque bien sûr et inspire quatre cinq six 7, serrez le vent, serrez les fesses, et 8, et relâchez, bien, ramenez les genoux et à nouveau, étirez le dos en laissant les bras repartir derrière, la table basse, gardez les fesses à proximité des talons, étirez le dos, allongé taille et nuque, placez vos bras dans le plan horizontal, et relâchez, bien, on va enchaîner avec un petit exercice d'étirement et de renforcement, je cherche ma place, mais je crois que je ne vais pas là, c'est pas grave, alors je vous montre, l'exercice à suivre, la position de départ, en quadrupédie, toujours avec le respect du placement, genoux, largeur des hanches, et main, largeur de vos épaules, vous mettez vos orteils dans le sol, et là vous allez étirer le dos, les jambes, pour trouver une position, chien, tête en bas, puis vous allez ramener, main en bas, avec, ici, un placement de gainage, comme si nous aimions effectuer des pontes, puis avec ce placement en bras, on va à nouveau étirer, ici, en chien, tête en bas, et on va alterner position gainage, et position chien, tête en bas, ok, donc, je refais ça avec vous, j'espère que ça va aller pour vous, si vous avez trop de difficultés, que vous avez des problèmes de bas du dos, dans la position du chien, tête en bas, n'hésitez pas à fléchir vos jambes, gardez bien, par contre, là, ce genou, orteils, alors, on est parti, dans un premier temps, positionnez-vous, soyez bien dynamique, cherchez bien à repousser le sol avec les deux bras tendus, les orteils dans le sol, préparation, inspirez, expiration, sortez les genoux du sol, projetez vos fesses vers le plafond, et étirez le dos, cherchez progressivement, si vous le pouvez, à allonger vos deux jambes, en cherchant à rapprocher les talons du sol, essayez vraiment de placer la tête le plus possible entre vos deux bras tendus, puis revenez, épaules au-dessus des foignées, avancez un petit peu vos mains, de façon à ne pas vous faire mal au poilier, ici, bien sûr, le guénage nécessite que vous soyez très dynamique au niveau du centre du corps, ne lâchez surtout pas le bas du dos, et de cette même position, les mains ne bougent plus, on va à nouveau repousser le sol avec les deux mains, pas tendus, soyez dynamique, et laissez les fesses orientées vers le plafond, et les talons vers le sol, les aisselles vers le parquet, rentrez bien le ventre, étirez la nuque, la taille, cherchez vraiment un étirement et des oppositions, et revenez, guénage, l'épaule revienne vers l'avant, sortez la tête, laissez la tête s'étirer le plus possible loin des épaules, rentrez bien le ventre, dynamisez les fessiers, inspirez, expiration, allez, N'hésitez pas ici à fléchir les genoux, si vous êtes plus à l'aise, et s'il est trop douloureux pour vous d'aller chercher un allongement des jambes, rentrez le ventre, taille, nuque, et repositionnez-vous en guénage devant, sortez la tête, et la toute dernière, courage, et repoussez le sol avec les deux bras tendus, et revenez, bien, position ici, de l'enfant, tranquille, on enchaîne avec les deux genoux sur votre petit coussin, et vous grandissez, vous repoussez ici, positionnez-vous au-dessus, on va commencer par des étirements latéraux, qui ont de l'âge ici, donc les transversaux, je vais étirer la taille, essayez de projeter la tête le plus possible dans une grande diagonale, projetez vos deux bras en position, et revenez. Encore une fois, de l'autre côté, étirez votre taille des deux côtés, la tête sort le plus loin possible, l'oreille, les épaules, et encore une fois, de chaque côté, inspire et expire. Et reviens, même chose de l'autre côté. Et reviens, nous avons sollicité les muscles latéraux, nous allons maintenant solliciter le moyen fessier, les abducteurs, et à nouveau, les muscles du dos et latéraux. Je vous propose ici de venir, vous positionnez de la façon suivante, vous êtes sur un appui genou, vous allez positionner assez loin votre main, et vous allez trouver une très grande diagonale ici, avec le bras qui va rester dans le prolongement de l'autre, mais avec cette jambe tendue, très dynamique, on cherche à étirer le plus possible des deux côtés de la taille, vous allez sortir cette jambe, le genou est bien face, il n'y a pas de tournée, il n'y a pas d'ouverture de hanche à trouver ici, la hanche reste en fermeture, on essaie de la descendre, la hanche le plus possible, projetez bien votre taille, soyez super dynamique dans vos deux bras, repoussez bien ici, et on va enchaîner des petits mouvements. Je vous propose de faire huit battements de l'autre en bas, suivi de quatre petits cercles dans un sens, et quatre dans l'autre. Attention, restez bien, équilibré, il s'agit de maintenir la position sans s'être déséquilibré par le mouvement. Allez, courage, on est parti. Huit et un, expire, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Inspirez, quatre fois, et cerclez, un, deux, tout petit, trois, quatre, reviens, inspire, et tourne, un, dans l'autre sens, deux, trois, quatre, et repos, étire ici, bras et jambes en opposition, cette fois-ci, pointez les orteils, étire, 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 la tête, suit, la courbe du dos, et revenez. On se refait une dernière petite série, c'est parti, flex, au niveau de la cheville, dynamique, et un, deux, trois, c'est rélevant, quatre, cinq, six, sept, huit, cerclez, un, deux, trois, quatre, inspire, dans l'immobilité, et un, deux, trois, quatre. On sent que ça travaille également dans la jambe de terre. Revenez devant, et revenez sur une position de détente. Soufflez, bien, vous sentez que le fessier travaille également. On l'exercice, c'est bon qu'on soulage, ici, avec la position de l'enfer. Et on déroule. Et bien, la même chose nous attend de l'autre côté. Courage ! Allez, le genou, le tibia, passe sur votre coussin, la main assez loin, ici, de vous, pour ne pas avoir l'épaule complètement, donc, au-dessus du poignet. Donc, la main est assez loin, ici. J'espère que votre coussin glisse moins très bien. On est parti. Positionnez une taille très étirée, un pied très loin. Allez, huit battements. Courage ! Inspirez ! Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Inspire et cercle. Et tout petit, attention. Un, pas facile. Deux, trois, quatre. Dans l'autre sens. Un, deux, trois, quatre. Très repos. Et tirez, tirez, allongé. Et tirez votre cheville. Projetez le bras sans monter l'épaule. Et deuxième. Courage ! Montez la jambe au-dessus du sol. Et un, deux, battements. Et trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Allez-y, bientôt, finis. Décourage ! Petit sacré. Un, deux, trois, quatre. Et dans l'autre sens. C'est un, deux, trois, quatre. Ce n'était pas facile, je le reconnais. Et on ramène les fesses près de l'étalon. Et à nouveau, abandon. Ici, laissez les fesses s'étirer. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Allez. On enchaîne ici. Avec un petit travail de fessiers. Et haut du corps, je vais me positionner sur le ventre. Et ici, deux options possibles. Uniquement un travail du haut du corps avec un bel allongement et une prise d'appui. Vraiment, n'hésitez pas avec les paumes de main pour aller chercher un très bel étirement. Ici, au niveau du buste. Les côtes sortent du sol. Si vous le pouvez. Les talons serrés. Et puis, pour ceux qui voudront aller un petit peu plus loin. Ceux qui n'ont pas du tout de problème ici de lombaire. Pas du tout non. Mais qui ont des petits problèmes de lombaire. Ce sera peut-être plus délicat pour vous ici. Mais c'est pourtant un exercice qui est justement les renfort. Donc, sans aller très haut, il est très bon à condition de ne pas exagérer bien sur la pente. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller absolument chercher un étirement de la taille. Absolument la nuque également. Et puis, venir ici réaliser des petits bâtiments. Donc, l'un ou l'autre, soit j'étive ici uniquement sur une grande expiration et je repose sur l'inspiration. Et nous qui réalisons les bâtiments, nous allons essayer d'en faire une vingtaine. C'est parti. Chacun choisit son option. Courage. Inspire. Et expire. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et repos. Donc, les dix secondes correspondent à peu près à l'heure maintenant. On va recommencer une petite série. On lâche bien. Et à nouveau. On se rétire. On s'allonge. Bras devant. La tête au-dessus du sol. Le visage vers le parquet. Vers le sol. Les jambes sortent du sol. C'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Et repos. OK. Ramenez les coudes vers les côtes. Ici, repoussez le sol. Ramenez les genoux. Et tout de suite, en quadrupédie avec nos genoux sur le coussin. Tendons ici. On a des petits ponts. Je vous montre une fois avec un retour bras tendu. L'objectif ici, c'est de ne pas trop couvrir les coudes. Si vous voulez être efficace sur une action triceps, laissez le plus possible les coudes descendre vers l'arrière sans trop s'ouvrir. Position de départ. Les genoux, largeur du bassin. Les mains, largeur de vos épaules. Vous pouvez coller sur les entre-croiser vos cheveux si vous souhaitez. Rentrez bien le ventre. Amenez le tout. Épaules, visage vers le sol. Les coudes vers l'arrière. Et repoussez. Une fois, courage, c'est parti. Inspire. Inspire. Rentrez bien le ventre. Et inspire. Cinq. Allez, plus que trois. Courage. Six. Sept. Dernière. Et huit. Ok. Talons-faises. Relâchez bien. Bien. Et râle. Ok. Sur vos fesses. Je vous remercie à sa boue. Bien. Les deux pieds, largeur de votre bassin. De même pour les genoux. Et si les deux mains déposées de part et d'autre, attendues, juste au bout des doigts. Ça peut vous montrer bien. Et on vient aussi tourner la tête le plus possible. Montons au-dessus de votre épaule. Et on revient. Le dos est bien sûr le plus possible dans un plan vertical. Encore une fois de chaque côté. Condissez-vous. Descendez vos épaules. Et venez attraper ici l'extérieur du genou. Laissez glisser les doigts de la main opposée, bras tendus. Trouvez un appui du bout des doigts dans l'alignement ici de votre pied, bassin, fesses plutôt. Et moi ici, on essaie d'ouvrir le plus possible le buste, la ligne d'épaule. Regardez, ici, le genou dans l'axe. Et reviens. Inspire et expire de l'autre côté. Laissez glisser la main loin. Descendez le coude vers le genou. Regardez loin. Et reviens. La même chose sans l'aide de la main. Ouvrez les épaules. Ouvrez la cage thoracique. Respirez. Regardez le plus possible sur le côté. Sans laisser les genoux partir. Un côté ou d'autre. Repassez par le centre. Inspirez. Expire. Condissez-vous. Cherchez l'allongement. Et reviens. Et petite contraction ici. Abdominal. On laisse le bassin passer en rétroversion. On ramène les orteils vers les genoux. On étire la nuque. On étire les deux jambes. On essaie de rentrer, bien sûr. Le ventre le plus possible. Et on revient. Ici, s'étirez. Ouvrez vos deux bras. Allez chercher les creux. Au pitié. Allongez votre taille. Rapprochez les côtes de vos cuisses. Le plus possible. Passez pied flex. Et laissez ici vos pieds glissés par les talons. Les deux mains attrapent le dessous du pied. On essaie d'étirer, d'allonger la colonne en projetant la tête vers les orteils. Le dos. Et donc, en premier temps, cours. Puis progressivement, positionnez le bassin. Venez. Prolongez cette ligne. Avec l'alignement des vertèbres, lombaires dorsales et cervicales. Projetez bien les oreilles le plus loin possible de vos épaules. Et ramenez les deux bras ensemble de part et d'autre des oreilles. Sans rien bouger dans la position de votre dos. Repoussez vos deux jambes. Vos deux talons. J'ai entendu, si vous le pouvez. Gardez les genoux fléchis, si vous ne pouvez pas les tendre. Mais soyez très vigilants sur la position de votre dos. C'est ce qui apporte ici. Et revenez. OK. Bien. Allez, on enchaîne avec des petits abdos ici. Puis après, on enchaînera avec les étirements. Je me positionne comme ça. Voilà. Donc, on va ici se le déposer dans le sol. Dans un premier temps. Puis vous allez remonter le haut du dos. Et réalisez ici des tout petits bâtiments. En essayant, bien sûr, d'être très dynamique au niveau du ventre. On expire. Et en relâchant l'inspire. Et tête. Et inspire. Placement du haut du dos. Et. Poussez bien le ventre. Et inspire. Allez, encore deux fois. Plaquez le nombril vers la colonne vertébrale. Expirez longuement. Projetez le menton loin, sain. Allez chercher le plafond. Inspire. Allez, dernière fois. Courage. Haut du dos. Au beau plat, au-dessus du sol. Et. Et relâchez. Et revenez sur le côté. En laissant le bras glissé derrière la tête. Remenez. Et remontez. Allez, un petit peu d'écart. Avant les équilibres. Positionnez-vous. Deux fesses dans le sol. Les deux bras. Deux pas et d'autres au-dessus des jambes. Grandissez-vous. Si c'est trop compliqué d'avoir les jambes tendues, n'hésitez vraiment pas à les refermer et à les réfléchir. Chacun fait en fonction de sa souplesse. On est parti. Allez, grandissez-vous. Allez chercher une projection côte au-dessus de la cuisse sans perdre le contact de la fesse opposée avec le sol. Ouvrez bien vos bras. Cherchez l'opposition. Et grandissez. Taille. Nucre. Amenez votre bras. Celui-ci ne doit pas cacher votre visage. Étirez. Dans une grande diagonale. Sollicitez toute la partie ici. Mais également celle, le côté qui est côté où vous vous penchez. Et poussez la fesse dans le sol tout en effectuant la rotation qui vous amène le plus possible poitrine face au parquet. Et accrochez-vous à l'aide de votre main. Rentrez le ventre et étirez la taille avant de la nuque. Cherchez à rapprocher le sommet de votre tête, de vos orteils. Puis laissez les deux bras se positionner main au-dessus de votre pied et ramenez votre buste dans cette grande diagonale avant de finir sur un retour dans le plan vertical. Même chose de l'autre côté, grande inspiration. Décalez les côtes sans lâcher la fesse. Attrapez si vous le pouvez les orteils. Et grandissez-vous. Trouvez la grande diagonale. Expirez. 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 Projetez le coude vers le sol pour entraîner le passage de la cage thoracique le plus possible face à votre jambe. Soyez toujours vigilant sur les ischions jambiers. Expirez. 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 Puis les deux bras s'étirent. Commencez la rotation. Les côtes reviennent. Vous êtes maintenant face. On trouve la grande diagonale. Étirement des deux côtés, la tête très loin de vos épaules. Et revenez. Ouvrez vos bras. Bien. On essaie de descendre le buste vers l'avant. Droit si possible. Puis lorsque vous n'êtes plus en mesure de le maintenir droit, laissez les bras descendre devant vous. Lâchez le poids. Essoufflez. Respirez. Abandonnez le poids de la tête. Abandonnez le poids de vos épaules. Sentez l'ancrage de vos talons dans le sol. Vérifiez la direction de vos genoux qui ne doivent pas revenir vers l'intérieur, qui doivent bien rester face au plafond. Puis tentons de projeter le bassin dans une diagonale avec à suivre les lombaires, les dorsales, les cervicales qui viennent à nouveau s'aligner. Les deux bras se projettent dans le plan horizontal devant vous. Puis, si possible, dans le prolongement du dos. Et pour ceux qui étaient dans une petite diagonale, revenez lentement dans la verticale. Ici. Et réouvrez. Bien. On va refermer doucement les jambes. On va finir par nos petits exercices d'équilibre. Donc, dans un premier temps, vous ramenez vos deux talons dans les fessiers. Positionnez vos mains de part et d'autre pour aller projeter sur demi-pointe les deux genoux vers l'avant. Rentrez bien le vent. Respirez. Projetez juste ici les épaules légèrement vers l'arrière avec une tête très loin des épaules à nouveau. Ça doit tirer un petit peu dans le quadriceps. Ces deux genoux cherchent le sol. Les fesses sont sur les talons. Quittez le sol avec une de vos mains. Passez le bras devant. Déposez vos deux mains sur le sol et cherchons un étirement à nouveau des deux. Les ischions ont des deux mollets avec projection des fesses vers le plafond. On peut tenter un allongement. Et on va partir d'ici sur flexion de jambes pour trouver un équilibre. C'est la jambe située le plus près de la caméra ici de votre écran qui s'ouvre vers le plafond. Essayez de maintenir une jambe bien dynamique et tendue. Celle qui est au sol, la jambe de terre cherche également à s'allonger si possible. Et puis doucement, on va essayer de trouver ici un seul appui, pied avec les deux bras qui s'ouvrent sur le côté. Soyez toujours dynamique avec le centre. Ici, une recherche d'allongement de votre taille et de votre nuque. Soufflez bien. Puis déposez vos deux mains. Allez chercher une projection tête seule. Un rapprochement côte-cuisse. Et bien sûr, votre pied qui continue de chercher la direction du plafond. Puis fléchissez vos deux jambes. Ramenez votre pied. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On est parti avec la projection de la jambe. Les deux jambes s'allongent progressivement. Quand vous sentez qu'il est possible de quitter le sol avec les deux mains, vous lâchez. Vous restez sur votre seul appui-pied. Étirez, grandissez-vous. Puis redéposez vos mains. Allez chercher tête-sol, côte-cuisse. Soufflez bien. Éfraîchissez. Et venez doucement dérouler en laissant bien les bras relâchés. Reprenez un petit gainage ventre. Un allongement de votre taille. Des épaules abandonnées. Bien. Il est bientôt l'heure. On va finir avec vos yeux fermés. Et reprenez votre position largeur du bassin au niveau de la dépose de vos pieds. Détendez ici. Relâchez bien. Montez lentement sur demi-pointe. Les yeux fermés, c'est possible. Puis réouvrez vos yeux. Montez un petit peu plus haut sur demi-pointe tout en amenant lentement les bras de part et d'autre des oreilles sans épaules. Et alors que vos talons redescendent ainsi que vos bras, cherchez à étirer la taille, à allonger la nuque, à projeter sur une grande inspiration. Les côtes, le visage, vers le haut. Et revenez sur l'expiration. Bien. Nous nous quittons juste avec une grande inspire qui entraîne le haut du dos. Trois fois. Expire, inspire. On est partis ensemble. Les deux bras le long du corps. Et inspirez. Ramenez les doigts, les dix doigts les uns vers les autres comme si vous repoussez quelque chose vers le plafond, les mains sont faites. Et tirez la taille, rentrez le ventre. Encore une fois. Et. Inspirez par le nez principalement, par la couche aussi si vous voulez. Expirez. Par la couche. Et dernière fois. Et. Et. Merci à tous d'avoir suivi cette petite séance. J'espère vous retrouver bientôt pour une autre proposition. Merci à tous.